Bonjour, je m'appelle Marjolaine et aujourd'hui je vais vous parler de la joie que j'ai de croire en Jésus Christ ressuscité. J'ai 22 ans, je viens de Nantes et je suis ergothérapeute. J'ai grandi dans une famille catholique et j'ai eu la chance d'être baptisée dès que j'étais petite et d'aller à la catéchèse et de pouvoir grandir chaque jour dans ma foi. J'ai pu participer à divers temps forts qui m'ont permis d'ancrer ma vie quotidienne dans ce Christ ressuscité. En quatrième, je suis partie en pèlerinage à Lourdes avec le diocèse de Nantes. Lors d'une veillée d'adoration, on a prié toute la nuit et on se levait chacun à des heures différentes. À ce moment-là, j'ai vraiment rencontré le Christ dans son Eucharistie. Je prenais conscience de tout l'amour qu'il avait pour chacun de nous. C'est la première fois que je me sentais aussi proche de lui. J'ai continué après ce pèlerinage à essayer d'ancrer un peu plus ma vie de foi. En 2016, je suis partie au JMJ à Cracovie. Là, ça a été vraiment deux semaines magnifiques, vraiment dans la joie tous les jours. C'était une source tout le temps de joie d'aller prier, d'aller à la messe et de passer tout ce temps avec des amis que j'apprenais à connaître en vérité. Je découvrais également que l'église était une grande richesse et que l'église est vivante, dynamique et jeune. En rentrant dans ces JMJ, j'avais vraiment ce désir d'être plus fidèle à la prière et plus fidèle à la messe du dimanche. J'ai essayé d'ancrer chaque jour un peu plus ma vie en Christ. En 2018, j'ai commencé à travailler. J'ai pris conscience que c'était difficile de pouvoir répondre aux questions et de parler de ma foi autour de moi à des personnes qui n'étaient pas croyantes. J'ai vraiment ressenti ce désir de me former, d'ancrer un peu plus ma vie dans la parole de Dieu, de connaître mieux la Bible. De fil en aiguille, je suis arrivée à Cap-Missio, l'école de mission et d'évangélisation de Montpellier. Je suis très heureuse d'être ici cette année. Je grandis chaque jour grâce à la prière du matin. Tous les matins, on prie en silence et on laisse vraiment le Christ nous parler et le laisser nous redire qu'il nous aime. Je découvre également cette année la grande richesse de la vie communautaire. C'est une grande joie de pouvoir vivre avec des frères et sœurs tous les jours et de découvrir que la joie qui vient vraiment de Dieu, que c'est lui qui nous donne cette joie de nous savoir aimer et de savoir qu'on l'aime. Le Christ nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». J'ai vraiment ce désir de faire rayonner ma vie dans le Christ. Et le plus beau témoignage qu'on peut donner, je pense, c'est la joie.